Bonjour, on est le jeudi 28 janvier 2021. La semaine prochaine, on arrivera au lundi 1er février. On a une météo qui semble très bonne, très bonne pour la saison en tout cas, parce que bien qu'il y a des pluies et que les nuages sont, on va dire, agressifs et lourds, c'est-à-dire qu'on a des nuages sombres, mais la température n'est pas de saison parce qu'on se retrouve avec des températures qui avoisinent 10 degrés. Vous sortez, vous n'avez pas froid, mais malgré tout, il y a quand même les flumes de pluie et la pluie qui risque de tomber d'un moment à l'autre parce qu'en fait, les nuages sont là, ils sont présents et en fait, ils ont leur mot à dire puisqu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Et s'ils décident, si les nuages décident, s'ils décident de commencer à faire tomber les eaux, on recevra des pluies ici. On a des fines pluies sans plus. Mais en tout cas, on n'a pas de neige. En tout cas, on se retrouve toujours en hiver sans neige. Et les quelques jours qu'on a eu de neige encore, il y a 5-6 jours d'ici, c'est resté 2 jours. Et voilà, on a eu de la neige le 14 janvier qui a resté 3 jours et un peu, on va dire 5-6 jours qui suivaient le 14 janvier. On avait encore un jour de neige. Il y a encore de la faible neige. Pour l'instant, on ne reconnaît plus la saison hivernale puisqu'en fait, 10 degrés pour une saison pareille, enfin pour un mois pareil, c'est un petit peu étrange. Mais enfin, voilà, on va dire ça, on va accepter la chose comme elle est. Il y a juste une température qui est bonne, 10 degrés pour la saison, mais avec des pluies et des nuages agressifs puisqu'il fait quand même sombre. Alors ici, ceci étant dit, je vais voir un composant électrique. Qui dit composant électrique, vous aurez compris que ça fonctionne avec l'électricité. Bon, sous quelle tension ? Il y a différentes tensions de service, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais ici, je prends un composant électrique qui va fonctionner avec une tension électrique avec une pile AA. Voilà, une pile AA que je vais aller rechercher ici, de 1,5 volts. Bon, avec ça, ça suffit. Un composant électrique qui va fonctionner avec, voilà. Bon, les piles, on a différentes marques. Je ne vais pas faire la publicité des piles. Bon, c'est des piles AA. Voilà, vous envoyez tout le temps que vous voulez. Vous tapez pile AA sur Internet. Et bon, vous avez différentes marques. C'est vrai que certaines marques apparaissent plus que d'autres. Je ne sais pas dire pourquoi, mais ça, bon, ça n'a pas à moi à dire ça. C'est à ceux qui font les sites Internet qui mettent des images. De toute façon, il faut bien un premier. Bon, si vous mettez un premier, il y aura toujours... Les autres seront toujours, on va dire, si vous mettez un premier, les autres ne seront pas premiers. Donc, il y aura toujours des mécontents. Donc, mettre une marque en premier dans ce site-ci, ça privilégie une certaine marque. Il suffit de descendre avec la censure pour voir les autres marques. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une forme de... Les premiers qui arrivent sont privilégiés par rapport aux autres. Il y a une forme, voilà, de... Voilà, c'est comme ça. Il faut bien placer un premier. Il s'avère qu'ici, les premiers, c'est les marques que vous voyez. Voilà. Alors, c'est une pile AA de 1,5 volts. Ça veut dire que je vais prendre, par exemple, une pile comme ceci. Je vais copier, voilà. Je vais ramener ici un composant électrique fonctionnant avec uniquement une pile de 1,5 volts. Donc, je vais faire pivoter. C'était pas par là que je devais aller. C'est pas ce sens-là que je devais aller. Je vais aller dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Alors, là, vous aurez compris les polarités. Voilà, le pôle positif et le pôle négatif. Bien sûr, là, vous connectez. Bon, il y a généralement un ressort ici. Voilà, un ressort qui est là. Là, vous avez un ressort. Généralement, il y a un ressort ondulé ou boudiné qui vient faire contact. Et alors, ce ressort est souvent sur une lamelle. En général, elle est sur une lamelle en fer. Elle est soudée ou maintenue par une lamelle en fer. Voilà, et ici vient, il y a encore une autre lamelle. Et là, vient, bien sûr, ça c'est le moins. Et vient se souder. Des fils. Alors, je vois un composant électrique. Je vais vous dire, c'est quel composant électrique ? C'est tout simplement, tout bonnement, un rasoir électrique. Donc, en fait, le rasoir, on fait un dessin de rasoir. Ça, c'est un designer qui fait le concept. Alors, il y a l'emplacement pour mettre les piles, bien sûr. Il va mettre un compartiment là où on va mettre les piles. Bien sûr, là, la partie qui vient couper, elle est ici. Elle est ici. C'est un rasoir électrique. Et bien sûr, il y aurait un petit moteur électrique qui sera ici. Voilà, c'est ça que je suis en train de faire. Maintenant, je vais alimenter par ce qu'on appelle un moteur universel. Les moteurs universels, c'est tout ce que vous avez ici. Bon, c'est des moteurs universels de jouets. Voilà, vous en avez toutes sortes. Et alors, je peux mettre un petit moteur comme celui-ci. Alors, moi, il ne m'en faut qu'un seul. Je n'ai pas besoin de 56 moteurs. Je vais extraire celui-ci, effacer ceux-là, ceux-là. Alors, il faut un interrupteur, ça, vous aurez compris. L'interrupteur, généralement, il est fait de manière mécanique très bien faite. Parce qu'au fait, Je m'excuse, je dois m'absenter pour une petite minute. J'arrive tout de suite. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, je disais, Je vais tourner le petit moteur universel. C'est un moteur universel de jouets. Voilà, bon, ici, il fonctionne à 1,5V. Avec 1,5V, vous pouvez faire tourner le petit moteur ici. Alors, je vais le retourner, je vais le pivoter. Je sélectionne. Je sélectionne, je fais, je vais faire pivoter. 180, voilà, dans ce sens-là. Alors, les fils, la filerie, voilà. Je vais mettre le plus. Le plus est ici. Voilà le fil plus. Je vais mettre un fil un peu plus gros. Voilà le plus. C'est le fil plus. Et le fil moins, je vais le connecter à la masse. La masse, la masse qui est ici, voilà. Je vais mettre la masse. Bon, alors, le tout, c'est de faire un système... Oui, c'est pas un fil. Là, on va pas mettre un fil. Là, justement, je dirais, qu'est-ce que c'est qu'un composant électrique-là, qui est un rasoir ? Comme beaucoup de composants électriques, comment sont-ils faits ? Tout d'abord, il y a la partie plastique. Bon, ça, c'est en finalité. On se dit comment on va mettre le circuit électrique dedans et les organes de fonctionnement. Comment les regrouper dans un tout ? Et ce tout, c'est la partie plastique faite par des designers. Donc ici, la partie plastique ne m'intéresse pas, mais je vais la garder quand même pour vous expliquer certaines choses par après. Mais ce qui est, je veux dire, impressionnant, c'est surtout la mécanique. La mécanique qui a derrière. Parce que la partie électrique, c'est facile. Vous prenez un petit moteur universel, vous mettez une pile dessus. Bon, s'il fonctionne, il va tourner. S'il est fonctionnel, il va tourner, il n'y a pas de problème. Sinon, sinon, il ne tournera pas. Voilà. Alors, déjà, ici, qu'est-ce qui est un petit peu impressionnant ? Ce n'est pas de câblé. Tout le monde sait faire un câblage. Et encore, il n'y a pas de câblé partout. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ici, on a de la filerie que je vais remettre. de la filerie au niveau du plus. J'ai de la filerie au niveau du plus qui est mise à cette borne-là. Bon, alors, comment faire le contact ? Eh bien, c'est par de la mécanique. On fait un système mécanique avec une languette mécanique qui va venir toucher la masse. Voilà, on va toucher la masse. Dès le moment où la masse vient toucher le moins, on a un circuit électrique. Voilà. Alors, comment faire ça ? Il faudra le faire avec un poussoir. C'est un poussoir qui va... Voilà, qui... Un poussoir qui va faire en sorte qu'on aura un contact ici. Voilà. Suivant qu'on pousse ici, on aura un contact qui va se faire... Voilà. Donc, ce qui veut dire que si vous appuyez dans l'autre sens, par là, donc, c'est ce qui veut dire que là, on a quelque chose en hauteur. En hauteur qui va venir pousser sur le fer. Voilà. Si je devais mettre ça, je vais essayer de le faire mieux que ça. C'est vrai que pour vous faire apparaître les choses, on pourrait faire... Bon. Je vais essayer de le faire un peu plus correctement. L'interrupteur serait bien sûr en plastique. Alors, je vais faire là où il y a le contact. Quand il y a le contact. Donc, le moteur tourne. Je vais faire tourner le moteur. Alors, la languette. Là, il va venir pousser la languette qui arrive ici. Et la languette va faire contact. Et ça, ça fait partie de l'interrupteur. Voilà. Maintenant, si vous appuyez dans l'autre sens, l'interrupteur va faire ceci. Elle va basculer dans l'autre sens. Là, on a toujours notre partie haute qui est sur l'interrupteur. Mais là, à ce moment-là, la languette n'a plus de contact. Elle n'a plus de contact. Elle ne fait plus contact. Elle ne fait plus de contact. Donc, à ce moment-là, le moteur ne tombe plus. Donc, vous voyez déjà, à la base, il suffit de peu. Il suffit de peu pour mettre en contact. Et alors, je vous ferai remarquer qu'une des premières pannes, c'est l'usure de l'interrupteur ici. quand il est usé, il ne s'est plus touché. Ça se joue à très peu. Rien qu'à cause de ça, vous ne savez plus mettre le moteur en marche parce qu'il y a une usure de l'interrupteur. Puisqu'en fait, c'est fait de manière très, très, je veux dire... Voilà, on a une hauteur très courte. Donc, il suffit que la hauteur là s'use pour que, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de contact. Et tout le système fonctionne sauf l'interrupteur. L'interrupteur n'agira plus. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose à vous dire. Et donc, la pile, on l'insère généralement dans un système. Je ne sais pas, ici, je vais mettre un système. Je vais l'englober dans un système. De fermeture, bien sûr. voilà. Et alors, on peut faire ça de manière... Pour ça, il faut que je réduise. Voilà. Voilà le système. Alors maintenant, je peux créer une espèce de moule de moule qui va reprendre tout ceci. Voilà. Un moule qui va reprendre tout ceci. Donc, vous arrivez, vous appuyez sur l'interrupteur ici, vous faites fonctionner, si vous voulez, le moteur. Voilà. Là, on aura le ON. Et de ce côté-là, on aura, si vous appuyez, il va basculer en OFF. Voilà. Bon, mais ça, c'est du classique. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un moteur universel ? C'est un moteur qui peut fonctionner, si vous voulez, en courant continu ou en courant alternatif. C'est pour ça qu'on dit universel, parce qu'il a un usage aussi bien courant continu ou courant alternatif. Alors, je vous rappelle que le courant continu, c'est par exemple une tension de pile, comme ici. Donc, la tension, elle est continue, mais bon, il y a l'usure de la pile aussi. Donc, la tension, elle diminue. en fonction du temps, la tension diminue. Maintenant, si vous avez une alimentation stabilisée, là, à ce moment-là, c'est autre chose. S'il est toujours alimenté, là, il n'y a pas d'usure. On a une alimentation qui essaie d'avoir le plus stable possible. Elle essaie d'être la plus stable possible, mais bon, il y a tous des composants qui font en sorte qu'on a une stabilité de tension et on essaie d'avoir une tension continue. Donc, d'un côté, on a une tension qui diminue, voilà, et d'un autre côté, on a une tension stabilisée, mais bon, avec des... Voilà, si on regarde de près, on a des petites instabilités. C'est ça que je veux dire. On essaie de stabiliser par des circuits électroniques de stabilisation. Voilà, de stabilisation. C'est le circuit électronique qui va stabiliser. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est comment faire... Parce que je vous ai dit que le composant, c'était quoi ? Le composant, c'est... Un rasoir électrique. Voilà. C'est un rasoir électrique. Voilà. Alors, la partie qui est ici, je vais vous la dessiner. La partie là, c'est la partie là que vous voyez là. C'est la partie là. Donc, quand vous prenez ça en main, vous prenez ceci. Vous prenez ceci en main. Quand vous prenez en main le rasoir électrique, vous prenez ceci. La pêlée est dedans, le bouton est sur le boîtier et le moteur universel est à l'intérieur. Bon. Alors, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est cette partie là. Encore une fois, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique, je veux dire, voilà, plus les... Ce qui va venir couper, on va dire, qu'est-ce qui va venir couper les poils. Et comment il va couper les poils. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Mais avant de parler de ça, je vais m'intéresser juste au moteur série, moteur universel. Je m'excuse, moteur universel. Alors, le moteur universel, dans les moteurs à courant continu, je vous dis universel parce qu'il peut être utilisé en courant continu ou en courant alternatif. Voilà. Alors, c'est une... Le petit moteur là, c'est ce qu'on retrouve. Les moteurs universels, c'est ce qu'on retrouve dans les foreuses, tout ce qui est machines portables, domestiques. Et en fait, là, on le met en courant alternatif. On le met en courant alternatif. C'est des moteurs universels. Mais sachez que dans les moteurs à courant continu, si je prends les moteurs à courant continu, on a ce qu'on appelle les moteurs à excitation série, moteur shunt. s'il n'est pas séri, il est parallèle. Le parallèle, c'est le moteur shunt. Alors, on a des moteurs un peu spéciaux comme le moteur à... Voilà. Compound, c'est un mélange série-parallèle. Il y a le concordant et le discordant. Voilà. Il y a des moteurs série, des moteurs parallèles. Alors, le moteur universel, justement, ressemble au moteur série. Alors, si je mets une résistance, voilà, je vais l'alimenter ici, plus, là, j'ai le moins. Alors, là, j'ai la partie tournante qui est l'induit. J'ai l'induit. Voilà. Il y a deux bobinages, toujours deux bobinages. En cours alternatif, on parle de rotor et de stator. Il y a une partie fixe et une partie mobile. Voilà, c'est deux bobinages. Voilà. Ce n'est pas forcément des bobinages parce qu'on peut avoir des moteurs à aimants permanents. Il y a toutes sortes de moteurs. Ce n'est pas ça. Mais quand on retrouve deux bobinages, il y a une partie tournante et une partie fixe. Il y a un rotor et un stator. La partie fixe, c'est le stator et la partie tournante, c'est le rotor. Mais encore en continu, on n'appelle pas ça rotor stator. On appelle ça induit inducteur. Induit inducteur. Bon. Alors, le moteur série, excitation série, on a un bobinage qui est ici. voilà. Là, on a une résistance. Parfois, ça nécessite des résistances de démarrage. Résistance démarrage, ce qu'on appelle des réostas. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Ici, on a du positif et du négatif pour alimenter. Donc, c'est un moteur à courant continu ici. Tout comme ici. Ici, c'est du courant continu. Voilà. C'est du courant CC parce qu'ici, on a 1,5 volts CC. C'est du courant continu. Donc, on a une tension continue VCC. VCC égale 1,5 volts. On alimente. Ici, le petit moteur à courant continu. Voilà. C'est du courant continu ici. VCC ou VDC, si vous voulez. Bon, mais ici, on a l'induit et l'inducteur. Alors, la particularité du moteur série, c'est que le courant, le courant, il va circuler, bien sûr, de plus vers le moins. Vous le savez tout de suite. Le courant, il va de plus vers le moins. Il va passer ici, le courant. I. I va passer dans l'induit et I va passer dans l'inducteur. On a un circuit série. Oui, le courant inducteur, ici, c'est le courant d'excitation. On va parler plutôt de courant d'excitation. C'est le courant d'excitation. Voilà, donc on a le courant inducteur, le courant inducteur. I inducteur, ils sont les mêmes. où ici, je vais parler de courant d'excitation. I.E. Alors, le courant d'excitation, il vaut le courant I qui va passer par l'induit. C'est normal, tout est en série. Voilà, tout est en série. Je vous rappelle que les machines tournantes engendrent des forces électromotrices. Qu'elles soient moteurs ou générateurs, on s'en fout. Un générateur, ça engendre la force électromotrice, mais un moteur aussi. Dès le moment, vous avez des bobines qui tournent, on a une force électromotrice. prenez un petit moteur, faites-le tourner manuellement, mesurez la tension, vous allez avoir une tension qui va sortir de là. Faites-le tourner à la main, vous mettez un voltmètre, vous allez voir qu'il y a une force électromotrice. C'est la base des générateurs. Vous faites des bobinages, vous créez des bobinages, vous le faites tourner, il y a une force électromotrice induite qui va être engendrée. Ça, ce n'est pas nouveau, c'est un principe physique. Et j'utilise ça dans les générateurs. Donc, un moteur, vous allez l'alimenter en tension, il va vous fournir un travail mécanique. Un moteur, c'est fait pour faire tourner quelque chose à la base. Mais malgré tout, il y a quand même une petite force électromotrice qui sort de là. Bien que ça donne un effort mécanique, mais il y a une force électromotrice, c'est comme ça, parce qu'il y a des bobinages dedans. Bon, ceci étant dit, tous les courants ici sont en série. Donc, le courant d'excitation vaut le courant d'induit. Et si vous voulez faire l'inversion du sens de rotation, vous inversez le flux, c'est-à-dire, vous inversez le courant d'excitation. Là, en ce moment-là, vous aurez le... Ou vous pouvez inverser le courant inducteur. Il faut savoir que ici, le couple est fonction du carré du courant. les fonctions du carré du courant. Plus il y a de courant, eh bien, le couple sera beaucoup plus grand. Bon, mais c'est pas ça que je voulais expliquer, parce que, bon, le but, c'est pas d'expliquer les moteurs. Donc, ça ressemble à un moteur à courant d'excitation, si vous voulez, à ce qu'on appelle excitation indépendante. excitation... Non, je m'excuse, pas indépendante. Excitation série, je m'excuse. Excitation série. Je m'excuse, c'est excitation série. Voilà. Donc, il existe plusieurs types de génératrices. C'est ça qu'il y a... Voilà. Mais ici, c'est un moteur. Attention à que je parle de moteur. Dans les génératrices, on a génératrices à excitation aussi. génératrices shunt. Voilà. Comme point concordant. Attention que les machines sont... On va dire, elles peuvent tourner soit en moteur ou en génératrice. Les machines sont réversibles. Elles sont réversibles. Voilà. Bon. Ceci étant dit, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la partie coupante. C'est la partie coupante. Alors, comment ça coupe ? Ben, on a des lamelles ici. Voilà. Et des autres lamelles derrière. Légèrement plus bas que les premières. Bon. D'ailleurs, je vais le faire correctement pour bien vous montrer la partie coupante qui va venir. Tout d'abord, comment faire couper le cheveu ? Je vais vous montrer comment faire couper le... Enfin, le poil. Je ne m'excuse pas. Le cheveu, le poil. Le poil. Parce qu'on a des tondeuses aussi. Ça, c'est pour les cheveux. Voilà. On a ce qu'on appelle des tondeuses universelles. On a ici des lamelles. Des lamelles. Et bien sûr, vous avez des autres lamelles plus petites. Enfin, qui arrivent à certaines dimensions qui sont décalées. Voilà. Alors maintenant, si vous mettez un cheveu, je vais mettre un cheveu, un poil, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi je suis dans les cheveux. Je ne suis pas dans l'autre. Je passe un cheveu ici, un poil. Donc, si je regarde une vue de profil, si vous voulez, vous avez le cheveu comme ceci. le poil, je vais l'agrandir. C'est vrai qu'un poil, c'est comme ceci. Un poil. Mais, l'appareil ici, qu'est-ce qu'il va venir faire ? Il va venir le sectionner. Comment ? Je vais vous montrer justement comment. Donc, on a la partie bleue. Voilà. La partie bleue est fixe. La partie bleue est fixe. Mais la partie rouge, elle va bouger dans tous les sens. Comme ceci. Elle va faire une vibration dans tous les sens. Et en faisant la vibration par là et puis par là, tous les poils sont coupés. Mais la partie bleue ne bouge pas. C'est la partie rouge qui va bouger. Voilà. Ce qui veut dire comment faire tourner ça ? Justement, l'astuce, elle est là. L'astuce, elle est là. Comment on fait retourner ça ? Donc, il y a une partie fixe. Je ne sais pas si je peux mettre ça comme ça. Il y a une partie fixe et une partie mobile. Bon. Alors, je vais mettre d'abord la partie mobile. Alors, la partie mobile, elle est bien faite. C'est parce que c'est de la mécanique pure et bien faite. Et tout est réglé comme une horlogerie. Alors, ici, on va monter un plastique. Une espèce de plastique. Bien sûr, là, on va mettre... L'astuce de ça, c'est qu'on va mettre quelque chose ici. Mais pas n'importe quoi. On va mettre... Voilà. Un plastique pour lequel on a un cercle. Ici, on a quelque chose, un plastique qui est excentré par rapport au centre. Enfin, il est décentré. Il est décentré par rapport au centre. Il est décentré par rapport au centre. Il est décentré. Donc, s'il est décentré, voilà, il va venir toucher à un moment donné, quand il faudra, et d'autres, il ne le touchera pas. Voilà. Et alors, ici, on vient englober un morceau de plastique sur celui-là. Et là, on va mettre la première couche de lame. Les lames. Donc, on va mettre la première lame qui bouge, qui vibre. Elle vibre comment ? À une certaine fréquence de rotation. qui est la fréquence de rotation du moteur. Il a une certaine vitesse. On peut régler les vitesses via des réducteurs. On peut mettre un réducteur et réduire la vitesse parce que c'est des moteurs qui tournent très vite aussi. Voilà. Et donc, grâce à quelque chose qui est décentré, entre, bien sûr, ici, on mettra un petit trou. et dans ce petit trou-là vient un plastique intermédiaire. Voilà. Alors, bien sûr, celui-là, la partie ronde ici, le décentrage ici, plastique, va venir buter sur la partie plastique ici. Et comme ce plastique-là est introduit via il est solidaire, ce plastique-là et la lame sont solidaires, dès le moment où le premier ici va tourner et que celui-ci va buter contre celui-ci, la lame va être entraînée. On a une lame qui est entraînée par un plastique. Elle est entraînée. C'est une lame entraînée par un bout de plastique qui va vibrer. et lui, le plastique vibre dans les deux sens parce que il y a parce que lui, il est mis à l'intérieur de voilà, on a un bout de plastique et à l'intérieur, on a un élément excentré et ce plastique-là va bouger du fait qu'il y a quelque chose qui est excentré à l'intérieur. Et comme ce plastique-là est monté sur la lame, il est introduit par la lame comment ? Eh bien, il est introduit par une ouverture et alors on l'insère dedans. Alors, ce n'est pas terminé. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ça, là-dessus, il y a deux trous et il y a deux lamelles de fer ici comme ça qui jouent le rôle de ressort. Qui jouent le rôle de ressort. qui jouent le rôle de ressort. Donc, c'est celui-là qui est mobile. Donc, on a une partie mobile, on a une lame mobile. On a une lame mobile. Voilà, vous avez une lame mobile. Bien sûr, avec des... comment est-ce qu'on appelle ça ? Des dents. C'est des dents, voilà, c'est des dents. On a des dents. On a une lamelle avec des dents. Et puis, sur ce, on vient mettre la deuxième lamelle qui est un peu plus haute. Voilà. Et qui, elle, est fixe. On vient... On vient la fixer avec des vis. On vient la fixer avec des vis. Et là, vous avez un rasoir. Vous mettez le bouton ici en on. là, vous faites contact avec la lamelle ici sur la pile. Le courant passe. Le moteur tourne. L'excentre. On a une certaine fréquence de rotation du moteur avec un excentré, un élément décentré qui vient vibrer à plastique qui lui est solidaire d'une lame et voilà que, bien sûr, remise en position grâce à des ressorts. Voilà. Tout revient en position. Et en plus de ça, ceci vient pousser contre la lame fixe. Elle pousse contre la lame fixe. Elle joue plusieurs rôles. Elle joue... Elle va appuyer contre la lame fixe. Voilà. Donc, comme ça, on a une certaine distance. Ça ne vient pas, on va dire, c'est pas... Il ne faut pas... Si vous venez serrer trop fort la vis ici, vous allez bloquer tout. Donc, en fait, il n'y aura pas de système de vibration parce que vous allez tout bloquer. Le tout, c'est d'abord... Le tout, c'est que la lame ici, la première lame, vibre, puisse vibrer par rapport à la lame fixe parce que si vous venez serrer tout, vous mettez tout à serrage, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Le moteur ne tournera pas parce que vous l'avez bloqué. Vous l'avez bloqué. C'est-à-dire que tout le système ici sera bloqué. Il n'y aura rien qui tournera. Vous avez tout bloqué le système. Donc, le but, ce n'est pas de bloquer tout. C'est pour ça que je vous dis que c'est une fine mécanique. Tout doit être, je veux dire, doit se faire correctement. Et en plus de ça, là, il y a une inter... je vais vous faire marquer qu'ici, il faut respecter une certaine interdistance sinon les poils ne seront jamais coupés. Et ça, c'est difficile d'avoir l'interdistance. Une fois que vous démontez le rasoir, pour avoir cette interdistance, il faut vraiment en chipoter parce qu'après, tout se joue sur des... voilà, sur des fifrelins. C'est des fifrelins, c'est de la fine mécanique. Voilà, vous démontez pour remettre ça correctement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tout respecte des dimensions. Et si vous ne respectez pas les dimensions et les bons positionnements, je veux dire, pile-poil, je veux dire, ça ne marchera pas parce que vous allez avoir une des lames qui est plus basse que l'autre. Donc, si une des lames est plus basse que l'autre, vous ne couperiez pas le poil. Le poil ne se coupera pas. Si maintenant, vous avez fait un trop grand serrage, ben voilà, qu'est-ce qui se passe ? Tout va être bloqué, il n'y aura rien qui tournera. Si maintenant, vous n'avez pas bien serré la première lamelle, la première lamelle n'est pas bien fixée, elle va aller dans tous les sens. Elle va faire même de la rotation, elle ne fera pas de la translation. Parce que le but, c'est de faire de la translation. Il ne faut pas que la lame commence à faire des mouvements de rotation. On demande des mouvements de translation. Donc, pour ça, il faut un montage qui soit le plus ajusté possible parce que c'est aussi bien au niveau du bouton poussoir, ici, donc le système pour faire le contact, qu'au niveau de la lamelle, ici, tout le système qui va permettre de faire translater la lamelle via un moteur tournant, en fait, c'est la transformation d'un mouvement de rotation en mouvement de translation. C'est de la mécanique, tout ça. C'est de la mécanique, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique. On fait tourner un moteur et on fait une lame est en translation par rapport à une autre lame fixe. et ça permet de couper les poils. On a une transformation d'un mouvement de rotation en mouvement de translation. La première lame est en translation, la seconde est en fixe. quand le poil s'introduit dans la lame entraînante, parce qu'il y a une certaine forme de la lame entraînante qui est fixe, le poil rentre dans la lame entraînante. Il faut qu'il puisse s'entraîner. Quand vous faites un mouvement vers votre peau, vous entraînez avec la première la fixe, vous entraînez les poils et la seconde vient faire trancher par rapport à la première. Elle vient faire trancher quand les poils sont entrés. Le mouvement de rotation tranche le poil. La seule, ça doit être fait au plus près pour que la coupe soit le plus... Bien sûr, ça ne doit pas blesser. Il ne faut pas qu'on se retrouve à l'hôpital avec un rasoir. À cause d'un rasoir. Mais ça doit... Qu'est-ce que nous devons faire ? Ça doit bien trancher mais trancher au ras du poil. On a le poil qui est inséré comme ceci et ça doit venir trancher ici le plus près possible de sa racine. De sa racine. Pour être rasé de près, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Donc, tout doit être fait correctement. Ce n'est pas si évident que ça de faire un système. Je veux dire... Bon, tout ça, c'est pensé. Ce n'est pas fait du jour au lendemain. Vous comprendrez que justement, l'astuce, c'est que c'est des gens qui travaillent et qui ont pris longtemps pour mettre ça au point. Et quand c'est au point, à ce moment-là, c'est décrit comme un système de qualité et donc peut-être vendu avec un certain type de... Avec un fonctionnement qui est, on va dire... Un fonctionnement qui est... On va dire, qui est légalisé. Légalisé. Il est légalisé. On va se dire, bon, il peut être utilisé parce qu'il n'est pas dangereux pour les utilisateurs, donc il peut être vendu. Il va répondre à des critères de qualité, des critères d'hygiène et de sécurité. Dès le moment, il répond à certains critères, il peut être vendu. Il n'y a pas de problème. Mais tout ça pour vous dire que la fine mécanique qu'il y a là-dedans, c'est très bien fait. Il y a une partie électrique, oui, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Raccorder un moteur universel avec une pelle, tout le monde sait le faire. Le problème, il n'est pas là. Bon, faire un design, vous prenez AutoCAD ou vous prenez quelque chose comme ça, un logiciel de dessin, vous pouvez faire du design. Ce n'est pas encore le gros problème. Ce n'est pas le design qui importe le plus ni la partie électrique. ce n'est pas ça qui importe le plus. Ce qui importe le plus là-dedans, c'est vraiment la mécanique qu'il y a là-dessus parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui soit mal placé pour que ça ne tourne plus, c'est coincé. Voilà. Démontez une fois un rasoir électrique, remontez-le. Vous voyez voir si... Je ne parle pas des rasoirs tournants. Là, je ne parle pas des rasoirs où vous avez... Voilà. Je ne parle pas de ce type de rasoir. Moi, je parle d'un rasoir avec deux lames, une en fixe et une en rotation. Là, on sait bien que c'est un rasoir où il va tourner. Voilà. Il va couper les poils par rotation comme ceci directement mais ici, c'est fait par translation. Fait par translation dans mon exemple ici de composants électriques, c'est fait par translation. Donc, ce n'est pas si évident. J'ai toujours été ébahi par l'effet mécanique que ce soit en automobile ou dans les composants électriques. Comment c'est fait au niveau mécanique parce que toutes les astuces, toutes les astuces, la plupart des astuces, ce sont des astuces mécaniques. C'est bien pensé pour que le fonctionnement fonctionne correctement parce qu'une fois que vous démontez, vous voulez remonter. À ce moment, s'il y a une pièce qui n'est pas remise comme ça a été pensé, eh bien, ça ne marchera pas. Vous avez un coin, quelque chose qui coince, quelque chose qui part, quelque chose qui casse, quelque chose qui se dysfonctionne, ça doit être passé correctement comme ça a été pensé au millimètre près. Déjà, ici, si vous mettez la lame qui est mobile en dessous, juste placer un millimètre pile-poil en bas, ça finit, il ne coupe plus. Il ne va plus couper. Si vous serrez trop la vis, il va bloquer, c'est fini, il ne tournera plus. C'est fini, il faudra démonter, remonter. Le tout, il faut savoir démonter, remonter, mais replacer les astuces. comme ça a été, mais ce n'est pas si évident, tellement que ce sont des choses prises, des éléments de précision. Voilà, je vous remercie.